Le tournant herméneutique de la phénoménologie qui est bien argumenté dans son livre, le caissage sur Ricœur, qu'on retrouve d'ailleurs d'une autre manière encore dans le numéro de Studia Phenomenogica qui circule, et dont je vais dire deux mots très maladroits, mais Jean pourra reprendre la parole après pour dire deux ou trois choses. Juste pour introduire deux ou trois thèmes, je voulais d'abord un petit souvenir personnel, une fois je crois vers 95, 94 ou 95, c'est une époque où on se vouvoyait avec Ricœur, il m'avait dit « Vous avez remarqué, ça fait déjà longtemps que je ne parle plus d'herméneutique ». J'avais été très surpris. « Vous avez remarqué, ça fait longtemps que je ne parle plus d'herméneutique ». Très discrètement comme ça, vous voyez, mais c'est juste pour... Voilà. Et alors justement, je me suis beaucoup posé la question tout de suite, mais alors, c'est quoi ? Quel est le tournant suivant ? Il y a eu tellement de tournants, il y a eu tellement de bifurcations, c'est ça le problème avec Ricœur, c'est qu'il y a des... On peut dire qu'il y a une grande inflexion, ou deux, ou bien il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des... D'une certaine manière, si j'avais le temps de développer, c'est la thèse que je développerais, c'est qu'il n'y a pas un tournant, il y a des tournants, il y a même des zigzags, il y a une oscillation. Ricœur est un philosophe de l'oscillation, de la tension, dans laquelle il y a des virages, des contre-virages. Là, on monte, et donc c'est comme quand on monte dans une montagne, il faut prendre plusieurs virages pour arriver à monter, sinon on ne monterait pas très haut. Donc c'est peut-être quelque chose comme cela que je voudrais... Et donc le texte, le magnifique texte de 1975, qu'on a dans le texte à l'action, là, sur le phénoménologie herméneutique, c'est un texte qui ne cesse d'avoir ces virages, et j'en avais pointé un certain nombre que je ne vais pas du tout développer. Il y en a un qui a été signalé par Michael Fessel tout à l'heure sur l'Allebenswelt. Dont on ne sait pas si c'est un tournant, on pourrait dire, herméneutique de la phénoménologie, déjà chez Husserl, d'une certaine manière. En tout cas, le concept de « toujours déjà » qui arrive là, et qui est un concept qui indique ce tournant herméneutique en maintes endroits. Une autre chose que je voulais dire... Ah oui, alors j'en viens peut-être à... Si, peut-être un mot sur... Si moi j'avais une hypothèse, mais ce n'est pas moi, justement, on en a parlé déjà depuis plusieurs jours, c'est... Il me semble que le tournant poétique de l'herméneutique de Ricoeur a à voir avec la phénoménologie. On l'a dit de plusieurs manières. Tout à l'heure, Michael a aussi rappelé ce geste dans la métaphore de suspension d'époquée, de réouverture, de relance de la référence, de l'action, de la sensation, du sens, qui a à voir quand même avec ce... Peut-être aussi la dialectique des réductions, amplifications. Je ne sais pas, il y a des analogies chez Ricoeur, toujours, on ne sait pas jusqu'où elles vont. Mais aussi, il y a le thème des variations imaginatives, qui est quand même très, très important. Il y a le thème, à mon avis, très important aussi, de bouleverser la poétique. Elle est là pour bouleverser les présuppositions imaginaires. Comme si la poétique pouvait bouleverser la précompréhension, qui a eu les cadres même de la phénoménologie. Ça, c'est quand même un geste assez curieux, assez étonnant. Il y a toute l'idée de seconde naïveté, mais qui a à voir avec, d'une certaine manière, avec une sorte de micro-phénoménologie. Moi, je parlerais dans la poétique de Ricoeur d'une sorte de micro-phénoménologie, de phénoménologie discrète, au sens discontinu, modeste, petite, par petits écarts, comme ça. Voilà. Je reviens sur le livre de Jean Grondin, par rapport au thème de la modernité. Je pense que c'est là qu'est peut-être, pour moi, le débat le plus central, par rapport à votre thèse, Jean. Il me semble que vous pointez quelque chose de très important qu'on trouve beaucoup dans les textes de Ricoeur, en effet, de cette époque-là, cette dimension d'oubli, du sacré, de déshumanisation, etc. Il y a ce versant de critique de la modernité technique, technicienne, etc. Mais il faut immédiatement dire en même temps l'autre versant de la prestation de la modernité, qui est toujours très fort en même temps chez Ricoeur. Et la manière dont la condition herméneutique n'est pas qu'un remède, c'est aussi, je dirais, on accède à un âge adulte. Adulte, ça veut dire modeste. Ça veut dire qu'on sait qu'on est précédé. Ça veut dire que là, c'est quelque chose qui va dans votre sens. On répond à quelque chose qui... On n'est pas le commencement. On est au beau milieu d'une conversation qui a déjà commencé. On répond à quelque chose qui est déjà là. Mais en ce sens-là, je dirais, il ne faut peut-être pas exagérer trop la dimension de réponse à une détresse. Il y a aussi quelque chose d'heureux. Il y a aussi, je dirais, quelque chose d'heureux dans la distance. Il me semble que les catégories gadamériennes nous ont trop habitués à avoir l'idée d'une sorte d'appartenance ontologique et de distance méthodique. Mais chez Ricoeur, il y a aussi une appartenance méthodique et une distance ontologique, d'une certaine manière. L'ontologie ne se rencontre qu'à travers le conflit, qu'à travers les écarts. Et ça, c'est quelque chose qui touche, qui traverse toute la pensée de Ricoeur, me semble-t-il. Vous dites en 1960, ce texte de Bifurcation, c'est le texte dont Marc Delonnet parlait hier. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais ce texte, je voudrais juste vous le signaler, c'est que ça correspond à un cours qu'il faisait à la faculté protestante, dans l'amphithéâtre où nous étions d'ailleurs. Donc il y a un génie du lieu, si je peux dire, au sens où, en même temps, on ne parle pas la même langue selon les endroits où l'on parle. Je ne suis pas sûr que Ricoeur avait exactement le même langage quand il parlait à la faculté protestante, à des étudiants en théologie, et quand il parlait à la Sorbonne, ici, puisqu'il était en même temps dans les deux endroits. Alors qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Alors d'abord, il faut savoir que là-bas, c'est la faculté du boulevard Arago, où il y avait une école de théologie qui s'appelait l'école Symbolo-Fidéiste, qui est datée de la fin du XIXe siècle. C'est des gens comme Auguste Sabatier, etc., donc très néo-kantien, le vieux fond de bibliothèque très néo-kantien, justement au sens du quantisme, du symbole, ça. Mais ce que fait Ricoeur dans ce cours, donc il part de ce langage Symbolo-Fidéiste, on va dire, c'est-à-dire le fait que nous n'avons fois que dans des... parce que notre foi ne s'attache pas à des crédeaux, mais à des symboles qu'il faut interpréter, et du coup qu'il faut... il y a quand même Bultmann qui est passé par là, en effet, donc qu'il faut déconstruire, cette idée qu'il faut déconstruire les dogmes, et notamment le dogme du péché, et du péché originel, il faut le prendre dans ce sens-là, c'est pour déconstruire le dogme, pour trouver, je dirais, un noyau plus brutal, peut-être, plus poétique, plus carugmatique, plus absurde, mais moins rationalisé, d'une certaine manière, Augustin a trop rationalisé, il a cherché à rationaliser, c'est contre ça qu'il se bat, d'une certaine manière. Et alors, je vais terminer en disant que, il me semble que c'est pas seulement la réplique à la question du mal qu'il faut interpréter, et de la religion, etc., tout le problème de l'écart entre langage religieux et langage du mal, c'est aussi, comme l'a montré Richard Carné, la question de la sexualité, on a vu par exemple qu'elle aussi est dans la même situation de posture, je dirais, d'une sorte de... je dirais même que plus généralement, il y a la question du tournant herménotique, pas seulement de la phénoménologie, mais de l'éthique de Ricoeur. Il y a une éthique, on va dire une philosophie éthique au sens spinoziste, une éthique de la volonté, une philosophie de la volonté, et justement, c'est l'éthique qui va, elle aussi, devoir accomplir une sorte de tournant, de tournant herménotique, c'est ce qu'il dit, à mon avis, très bien, dans un texte, lui aussi de 1960, si j'ai regardé la page, où il parle des noyaux créateurs, des noyaux éthico-mythiques des civilisations, il dit, il n'est pas bien aisé de bien entendre ce que l'on veut dire quand on définit la culture comme un complexe de valeurs ou d'évaluation, on est trop vite encliné à en chercher le sens à un niveau trop rationnel ou trop réfléchi, par exemple à partir d'une littérature écrite ou d'une tradition philosophique. Ces valeurs propres à un peuple doivent être cherchées beaucoup plus bas, dit-il. Il me semble que si l'on va atteindre le nœud culturel, il faut creuser jusqu'à cette couche d'images et de symboles qui constituent les représentations de base d'un peuple, après il parle de la psychanalyse, il parle d'un véritable déchiffrage, et il faudrait pouvoir mener jusqu'aux images stables, jusqu'aux rêves permanents qui constituent le fond culturel d'un peuple et qui alimentent ses appréciations spontanées et ses réactions les moins élaborées, qu'on pourrait appeler le rêve éveillé d'un groupe historique. C'est dans ce sens que je parle des noyaux éthico-mythiques qui constituent le fond culturel d'un peuple. Et ce fond éthico-mythique, il se donne dans une pluralité, pluralité de cultures, pluralité de langues, l'humanité apprise dans des humanités, et donc il y a un déchiffrage mutuel des humanités entre elles et pour chacune de ces humanités de son propre noyau qu'il ne peut pas atteindre directement. Nous n'avons pas un rapport immédiat, je dirais, au vouloir vivre de chaque culture. Nous n'y avons accès qu'à travers ces traces, ces œuvres, ces objectivations, ces monuments, ces histoires, etc. Donc il me semble qu'en ce sens-là, il y a un tournant herméneutique de l'éthique toute entière. Donc c'est plus ample. Voilà quelques remarques préliminaires. Je passe la parole à Jean-Claude. Oui, pour revenir un peu sur l'entrée en herméneutique, quelques questions et remarques simplement pour pouvoir ensuite plus facilement parler de la chose. En y réfléchissant, je me suis demandé finalement pourquoi est-ce que cette entrée en herméneutique, ce sentiment de vivre à l'époque d'une détresse tout à fait singulière, n'apparaîtrait qu'en 1960. C'est beaucoup. on dit quelque chose de cet ordre, mais à l'issue de la Seconde Guerre, à l'issue de la bombe atomique. Et donc le texte est tout à fait étonnant. Donc moi j'ai redécouvert, peut-être même découvert ce passage de Ricœur. Donc je suis tout à fait frappé aussi par ce texte. Mais cette première question que je me pose, c'est comment comprendre que ce soit en 1960 et peut-être, pourquoi pas avant ? Alors peut-être que ça n'apparaît qu'en 1960 pour des raisons qu'il faudrait repréciser. Par ailleurs, ce qui me paraît, et ce n'est pas tant une question qu'une remarque, que vous pourrez évidemment contester quant à sa pertinence, ce qui me paraît frappant, c'est que ce que dit Ricœur est au fond extrêmement banal. C'est-à-dire que l'on ne cesse pas, en particulier dans la tradition classiquement herméleutique, d'inviter à revenir d'une situation de détresse par le biais d'un travail herméleutique. Et d'une certaine façon, tous les grands moments de l'histoire de l'herméleutique depuis l'Antiquité sont des moments de crise. Donc la question serait, est-ce que nous sommes vraiment à un moment de crise singulier par rapport à des moments plus anciens, des moments antérieurs ? Mais ce que je trouve banal, c'est que finalement, l'entrée en herméleutique, finalement, réaliserait, de façon, peut-on dire, entre guillemets, involontaire, le projet d'une certaine philosophie réflexive. Malheureusement, je n'ai pas entendu ce que Jean Vech a dit à ce sujet il n'y a pas de temps, je ne pouvais pas être là. Mais on retrouve aussi bien dans la philosophie réflexive que chez les détails, le projet même de ce tournant, par exemple, pour commencer par le détail, mais là où, à mon sens, il ne l'a pas lu de près, il l'a connu par le biais de Gadamer, mais c'est assez frappant, rétrospectivement. On retrouve chez le détail l'idée que l'homme ne se connaît lui-même qu'à travers l'histoire, qu'il ne se connaît pas par l'introspection. On retrouve, et dès le texte des idées pour une psychologie descriptive et analytique, qui était d'ailleurs le texte préféré, à mon souvenir de Heidegger, c'était ce texte-là qui l'a intéressé et qui l'a frappé. Donc, on a l'impression que, sans le savoir, sans que ça enlève nécessairement quelque chose à sa pertinence, Heidegger retrouve ici une thèse qui est classiquement herménotique, mais dont il n'est pas tellement fait mention dans Vérité et Méthode, où il rencontre Diltai. Et travers quoi, semble-t-il, la rencontre Diltai ? Donc, c'est un Diltai sur lequel Galaveur ne met pas du tout l'accent, et que donc, peut-être, avec toutes les parenthèses ou les guillemets provisoires, que Heidegger ne pourrait pas non plus retrouver ou reconnaître. Donc, ce qu'on sait moins aussi, c'est qu'on retrouve constamment, ce n'est pas très fréquent, mais c'est très récurrent chez Diltai, l'idée que le travail de l'herménotique doit servir à revenir de la crise impliquée par la dissolution de l'idéalisme allemand. Et donc, le travail, le projet de Diltai, et, alors, ce n'est pas vraiment la question de la sacralité, mais c'est néanmoins l'idée que, depuis le positivisme, non seulement la philosophie, mais la poésie, tout ce qui fait la culture allemande, s'est effondrée, ce qui ferait la crise de l'Allemagne de la fin du début du début du début du siècle. Donc, structurellement, on a toujours le même geste, mais ce qui est intéressant, c'est que, du moins à mes yeux, jusqu'à ce que vous montriez peut-être qu'il faut aller encore plus loin, ce qui est intéressant, c'est que, finalement, cela répond à une certaine définition de la philosophie réflexive, et je reprends juste deux très courts passages. D'une part, une phrase très célèbre, de l'agneau qui définit la philosophie en disant « Retrouver l'esprit dans ses œuvres, c'est l'œuvre de la philosophie », et un passage des éléments pour une éthique de Nabert que cite François Dost dans son livre sur Ricœur, le texte de Nabert dit « Le monde semble tout entier, et tous les êtres avec qui nous avons commerce, nous apparaissent, parfois comme un texte déchiffré. » Et, d'une certaine façon, il me semble qu'il y a, en tout cas, une convergence qui rendrait difficile de défendre la thèse selon laquelle l'entrée en herméneutique laisserait sur le côté une origine qui, elle, relèverait d'une tradition qui est celle de la philosophie réflexive. Je pense qu'il y aurait des choses à faire, non pas peut-être temps pour mieux comprendre Ricœur, mais pour le replacer dans une tradition plus large, plus vaste, pour mieux, en même temps, voir ce qu'il a de proprement singulier. Parce que le thème lui-même, l'entrée en herméneutique, c'est les supposés faire, le thème émanale. Non pas que, encore une fois, Ricœur ait repris tel thème ou que ce soit, son motif l'a manifestement retrouvé par lui-même, il l'a éprouvé, vécu comme une nécessité, mais ça n'a rien de très, très singulier. Alors, en ce sens, on pourrait presque dire que la deuxième question, il y a eu dans cette salle beaucoup d'entre vous qui connaissaient mieux Ricœur que moi, mais hypothèse, le volume 2 de la philosophie de la volonté accomplit véritablement le premier puisque c'est celui de la réflexion. Et en ce sens, on peut dire qu'il y a rupture, enfin rupture non, on peut dire qu'il y a tournant, ce n'est pas la même chose d'un tournant et rupture, on peut dire qu'il y a tournant, mais c'est un tournant qui accomplit véritablement la réflexivité de la philosophie telle qu'elle se définit dans le cadre de la tradition de la philosophie, dite réflexive. peut-être la dernière remarque que je ferai, mais elle reste très générale, je pense qu'il faudrait pouvoir, Olivier Abel vient d'indiquer quelques compléments qui permettraient d'élaborer un peu plus la chose, ce qui me paraît en revanche beaucoup moins banal par rapport à des traditions antérieures, c'est la mise au premier plan de la question éthique, qu'on pourrait retrouver, il y a des questions hier de Shlaya Maher, moi je parlais un peu de dictaté, on pourrait retrouver cette dimension chez chacun d'eux, mais toujours à l'arrière-plan, toujours en réserve, toujours, alors que chez Ricœur, c'est toujours au premier plan, c'est toujours au premier plan, la question du mal est là immédiatement, et je pense que ça fait quelque chose qui fait beaucoup plus sa singularité, si on veut le comparer à des figures comme Shlaya Maher, Dintar, Aïté Gérard, Gadamer, même Gadamer, on pourrait retrouver dans l'exact de vérité et méthode, il y a cette dimension pratique, c'est la dimension pratique qui fait que voir une œuvre d'art, contempler une œuvre d'art, c'est être appelé à changer soi-même, donc cette dimension pratique n'est absolument pas absente, chez les autres représentants d'une tradition, disons herméleutique, si on s'interroge sur l'entrée en herméleutique de Ricœur. En revanche, elle n'est pas au premier plan, elle n'est pas, et le tournant, donc cette entrée en herméleutique, qui est donc, je pense, un tournant, amorce peut-être un mouvement circulaire qui va le faire revenir, je pourrais penser au tour, qui le fait revenir simplement d'une autre façon, à cette question éthique, et Olivier Abel, je vais me dire, bon, il faudrait repenser les tournants à l'intérieur même de la pensée éthique. Voilà, peut-être, je ne dis pas plus pour qu'on ait du temps pour parler. Merci. Merci Olivier. J'ai divisé mon intervention en trois points extrêmement brefs. Je ferai d'abord, si vous le permettez, six remarques d'ordre général qui me semblent indispensables pour prendre la mesure des enjeux de la question autour de laquelle gravite notre table ronde. Ensuite, je dirais quelque chose sur l'année charnière 1960, c'est-à-dire sur les circonstances exactes dans lesquelles Ricœur a réussi son entrée en herménotique, et à la fin, j'avouerai une perplexité face à la métaphore du retour dans la formulation de notre table. Alors, remarque générale. Je dirais premièrement, c'est une sorte de défi que je voudrais lancer aux toupies post-modernes qui adorent les tournants, les retournements de toutes sortes, en particulier, s'ils peuvent les mettre en scène sur les plateaux de la télévision, que la métaphore du tournant est aussi ancienne que la philosophie aime sans épistrophée retournement, littéralement, mais souvent traduit par les termes « conversion », pas de philosophie, le dit Platon. Mais, dit-il aussi, se convertir n'est pas aussi simple que retourner sa peste, vous rappelez sûrement ce que dit Socrate dans la République, quand il parle de la nécessité d'une conversion du regard, en disant, ça exige un changement de perspective qui est d'un tout autre ordre que le retournement d'une salle dans notre assiette. Deuxièmement, le philosophe disait Goussol devrait changer de nom au plus tard tous les dix ans pour éviter que ses disciples ne le prennent pour celui qu'il n'est plus ou qu'il n'est pas encore. On pourrait vérifier cela aussi, du moins dans la génération dont je fais partie, c'est-à-dire des disciples et des riqueurs qui l'ont connu de son vivant pour analyser pour analyser ce jeu très subtil d'attente et de déception qui accompagne une grande récompense intellectuelle comme la sienne. Troisième moment, si un jour un historien du XXe siècle voulait faire une étude comparative des différents tournons qui jalonnent l'histoire de la philosophie de ce siècle, il se trouverait en présence d'un si grand nombre d'expressions tournons linguistiques, passe-morts, analytiques, anthropologiques, Frédéric Seifert, ontologiques, hermétiques, structuralistes, neurologiques, etc., qu'il aurait largement de quoi attraper le tournis voire un torticolier. Quatrièmement, le problème se complique encore si au lieu d'utiliser cette notion pour caractériser une configuration épocale d'ensemble, voire quelque chose de presque aussi insaisissable qu'une certaine atmosphère intellectuelle, on revient aux itinéraires de pensées singuliers pour discerner leurs inflexions les plus significatives. C'est ainsi qu'on parlera du tournons qui nous fait passer du Wittgenstein du Tractatus à la conception du langage mis en œuvre dans les investigations philosophiques. On parlera du tournons qui est en réalité une suite de tournons ou de voltes comme le dit à Claude Romano que Heidegger dut accomplir pour passer de l'analytique du Dasein et de l'ontologie fondamentale à l'idée d'une métonthologie sur les espèces plus métaphysiques du Dasein prise à une pensée de l'arachnis ou de l'avenance qui s'arrache résolument aux pensées métaphysiques. Certains interprètes d'Emmanuel Lévinas se demanderont de leur côté si le temps relativement court qui sépare totalité infinie d'autre qu'être et au-delà de la chance n'équivaut pas lui aussi à un tournant dont il importerait alors de présider la nature. Cinquièmement, en arrêtant ici ma liste des exemples, une différence importante chaudée immédiatement aux yeux celle entre les penseurs qui comme Heidegger recourent explicitement au vocabulaire du tournant pour se comprendre eux-mêmes ou plutôt pour s'interpréter eux-mêmes et ceux auxquels leurs interprètes seuls attribuent un tournant qu'eux-mêmes n'ont pas désigné sous ce nom. sixièmement sous quelques ongles qu'on apprenne la philosophie que nous avons héritée des Grecs ressemble à une expédition maritime. A cet égard je propose de distinguer trois types de philosophes il y a d'abord ceux qui construisent une fois pour toutes leur embarcation censée pouvoir résister à toutes les tempêtes et qui se dirigent vers un cap immuable qu'ils maintiennent imperturbablement contre un vent émarié. Michel Henry par exemple. Deuxièmement il y a ceux qui changent souvent d'embarcation et qui naviguent à vue. Troisièmement il y a ceux qui pour citer une métaphore fréquemment utilisée par les épistémologues anti-fondationalistes Neurath et Quine réparent leur embarcation en route de mer à défaut de pouvoir la refaire à neuf en calme sèche et bien à l'abri. A première vue il me semble que même si Ricœur n'est pas un anti-fondationaliste loin de là appartient quand même plutôt au troisième type. Dans la préface de la mémoire l'histoire l'oublie il compare cet ouvrage non sans une nuance de fierté légitime à un trois-mât si de toute évidence cet ouvrage se distingue fortement des premiers écrits tant par sa forme que par son contenu ce n'est pourtant pas comme si Ricœur ne se reconnaissait plus dans son trois-mât initial de la philosophie de la volonté passionnant construit pendant les années de captivité et dont la publication s'échelonne des années 50 à 60. C'est en relisant l'introduction et la conclusion et la conclusion de la symbolique du mal ouvrage qui on ne le répétera jamais assez ça a été dit souvent lors de ce colloque entre autres par Jean Brandin hier donc ouvrage qui paraît en 1960 c'est-à-dire l'année même où Gadamer publie vérité et méthode pour l'exprimer autrement vivons encore quelque peu la métaphore du trois-mât en nous enchaînant tel Ulysse au troisième mât de la philosophie de la volonté ne fût-ce que pour mieux pouvoir résister aux sirènes d'une philosophie spéculative qui transforme immédiatement les symboles en concepts que nous découvrons la nature véritable du tournant herméneutique accompli par Ricœur à cet égard je déclare mon accord fondamental avec l'hypothèse du travail de Jean Grondin qu'il développe longuement dans son livre qu'il nous a présenté également hier matin quand il souligne qu'on a peut-être pas assez prêté attention au fait que Ricœur entre en herméneutique par la petite porte d'une phénoménologie de l'aveu non obstant son étroitesse que je comparerai assez volontiers au chat de l'aiguille dans l'évangile que bien des chameaux philosophiques sont incapables de franchir cela nous permet de surprendre le passage la faillibilité à la faute en quelque sorte inflagrantie en flagrant délit puisque tout se passe comme si seule une conscience qui avoue le mal qu'elle a fait ou mais il faut attendre ton récit un à trois pour expliciter cet autre aspect seule une conscience qui se plaint du mal dont elle a été victime sait de quoi elle parle alors cela nous emmène à poser la question suivante ces deux langages le langage de l'aveu d'un côté le langage de la plainte de l'autre sont-ils le seul abanage de la conscience religieuse à ce moment-là l'entrée en herménotique de Ricœur aurait presque l'allure d'une conversion religieuse mais il n'y a pas de honte à dire cela mais je n'en suis pas sûr ce qui est sûr en revanche et c'est là encore un point d'accord fondamental avec Grondin c'est qu'à la différence de Heidegger c'est sa familiarité exceptionnelle avec l'exégèse biblique Grondin parle même d'une fabuleuse expertise exégétique qui a permis à Ricœur de forcer le passage l'entrée en herménotique donc cela me semble être décisif alors à partir de là en effet je suis frappé comme Jean Grondin et comme d'autres comme Olivier Abel cela a été dit à l'instant par le fait que les textes contemporains de la première entrée en herménotique sont sous-tendus par un projet de restauration du plein du langage qui qui est une riposte à la modernité non pas comme s'il fallait Ritual lui-même le dit retrouver une atlantide perdue mais parce que la modernité la modernité pose problème et pose question donc il faut s'expliquer avec elle merci 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 à vous tous d'être là vous êtes très 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 fatigués la bonne nouvelle c'est que je suis le dernier intervenant à parler de ce tournant que j'ai retourné en d'autres sens écoutez on n'avait pas dit que je devais répondre à ces interventions je pensais que j'étais le dernier par exemple alphabétique au programme il y a Abel Jean Grèche et Grosmar il faut trouver un sens au hasard un sens au hasard un certain tournant à cette table ronde si vous voulez donc je ne suis le dernier que pour des raisons alphabétiques la question du tournant écoutez je suis heureux de voir que Jean Grèche ait abordé ici la question de l'épistrophée car il rappelle que l'idée d'un tournant est aussi ancienne que la philosophie elle-même le tournant c'est simplement l'orientation générale d'une chose la façon dont les choses sont tournées comme on peut dire en fonction de la langue française le verbe grec serait ici très pèse d'où vient l'idée de tropologie et avec tropologie on pense bien sûr à la morale qu'a évoqué Olivier Havel le sensus tropologicus bien sûr dans l'herméutique du Moyen-Âge le sens qui concerne l'agir des hommes le tournant signifie simplement pour moi la façon dont une philosophie s'oriente et est orientée donc parler d'un tournant irréluctique chez Ricœur ça veut simplement dire en quel sens cette philosophie est-elle herméutique je ne suis pas sûr d'ailleurs que Ricœur ait lui-même parlé en 1960 de tournant herméutique même une greffe en l'expression postérieure à son propre tournant donc j'ai à dire que Ricœur faisait de l'herméutique sa philosophie était orientée ou tournée herméutiquement avant même qu'il ne parle qu'il ne faille parler de tournant herméutique et de fait le tournant herméutique précède l'oeuvre de Ricœur de manière essentielle parce que avant Ricœur il y a deux auteurs qui ont pratiqué ce tournant et que je voudrais rappeler deux auteurs très 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 importants pour la phénoménologie les pères fondateurs de la phénoménologie elle-même à savoir Husserl et Heidegger alors Husserl parle très peu de l'herméutique il en parle quand même en 1929 pour écrire la phénoménologie en disant de la phénoménologie elle-même qu'elle est une herméutique de la vie de la conscience il le dit peut-être parce qu'il a lu Heidegger mais j'aimerais dire que la démarche de Husserl a quelque chose d'herméutique au sens où sa phénoménologie s'efforce de comprendre les phénomènes en remontant à l'intention qui les constitue on peut parler de ce qui est des choses des phénomènes qu'en parlant de la manière dont ils sont donnés à la conscience dans telle ou telle visée intentionnelle dit Husserl c'est la grande thèse de Husserl l'intentionnalité alors ce que Husserl ne dit jamais à ma connaissance peut-être mais cette notion d'intention vient bien sûr de l'herméutique l'intention c'est le sens des mecs le mini comme on pourrait dire le scopus aussi la visée de quelque chose donc il y a déjà quelque chose de silencieusement herméutique dans la façon où Husserl pratique sa phénoménologie dans la mesure où il remonte de ce qui est donné à l'intentionnalité essentielle qui constitue cette donation donc j'aimerais dire que la phénoménologie est terminétique dès le début que l'on parle d'un tournement ou que l'on parle d'un terminétique ne change rien à l'affaire le deuxième grand philosophe le deuxième prédécesseur c'est bien sûr Heidegger qui parle de phénoménologie et d'herméutique dans un chapitre capital le paragraphe capital de Seinlandseid le paragraphe méthodologique par excellence là où Heidegger décrit sa propre méthode je l'ai un peu rappelé hier mais c'est très 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 important pour comprendre la manière dont la phénoménologie prend un tour herméutique alors Heidegger présente sa méthode comme étant phénoménologique au sens où elle veut faire voir les phénomènes à partir de même alors j'aimerais dire c'est là une conception orthodoxe et très 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 banale de la phénoménologie très très inoffensive mais les choses deviennent très très intéressantes quand Heidegger pose la question dans ce chapitre mais qu'est-ce qu'on doit faire voir en phénoménologie qu'est-ce qui requiert de manière expresse une monstration explicite en phénoménologie alors la réponse de Heidegger est absolument inouïe ce que l'on doit faire voir en phénoménologie c'est justement ce qui ne se montre pas mais ce qui n'en constitue pas moins le sens et le fondement de ce qui se montre de tout ce qui se montre alors ce phénomène par excellence c'est l'être alors d'où la question très simple comment faire voir ce qui ne se montre pas la réponse de Heidegger souvent mal comprise mais elle est très claire dans le contexte du paragraphe 7 de Zaynansai par l'herménie l'herménie l'art de faire voir ce qui ne se montre pas et traditionnellement c'est ce que l'herménie l'herménie a toujours été l'effort de comprendre le sens derrière les choses le sens caché alors c'est dans ce sens que la phénoménologie prend un tournant herménie l'outique chez Heidegger et ce tournant herménie l'outique on sait bien sûr qu'il comprend deux volets il faut d'abord détruire le recouvrement du phénomène essentiel celui de l'être c'est ce phénomène qu'il s'agit de faire voir dont la destruction de l'histoire de l'ontologie mais cela n'est possible qu'en produisant une analytique ou une herménie ou une interprétation du phénomène essentiel de l'être en passant par une analytique du DASA donc j'aimerais dire qu'avant Ricœur il y a eu ce tournant herménie l'outique de la phénoménologie alors assez curieusement Ricœur ne parle jamais ou ne parle pas à cette époque en tout cas de ce tournant ou de cette tournure herménie l'outique de la phénoménologie de Heidegger non Ricœur propose un tournant herménie loutique il y a eu plusieurs tournants herménie loutiques qu'on a justement souligné et moi j'avoue ici que j'ai toujours lu ce tournant à partir des écrits plus tardifs de Ricœur à partir des écrits des années 70 à partir des années 60 quand Ricœur disait qu'on ne peut pas décrire des phénomènes autrement qu'en empruntant le détour des objectivations des symboles des récits des métaphores etc. donc l'herménie loutique c'est un peu l'art des grands détours c'est ainsi que Ricœur présente toujours son herménie loutique dans ses textes rétrospectifs de l'interprétation de 1983 son topographie éventuelle de 1995 et dont ses entretiens la critique et la conviction or d'où ma surprise quand j'ai relu la symbolique du mal ce n'est pas du tout de cette manière que l'herménie loutique est présentée c'est pourquoi dans ce petit livre j'ai insisté sur cette entrée sur le sens un peu oublié de cette première entrée de Ricœur en herménie loutique car Ricœur dit l'herménie loutique et c'est différent de Husser c'est différent de Heidegger l'herménie loutique doit nous fournir des règles de transposition du discours religieux dans le discours philosophique alors cela n'a rien à voir avec Heidegger n'a rien à voir bien sûr avec Husser même si on peut parler de phénoménologie et d'ailleurs dans ce contexte Ricœur ne parle pas de tournant herménie loutique de la phénoménologie il parle plutôt de tournant herménie loutique d'une manière de faire de la philosophie des symboles qui est la Syrie il pratique d'abord des exercices herménie loutiques des interprétations des textes l'expression se trouve dans la symbolique du mal des exercices herménie loutiques on pense presque aux exercices spirituels de Ado ou de Saint-Ignat ce n'est qu'à la fin de l'ouvrage que Ricœur se met à présenter cette herménie loutique comme étant une réponse à ce qu'il appelle la détresse de la modernité remède à cette détresse de la modernité alors mes expressions sont très fortes et à mes yeux marquent une période très 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 claire dans la façon dont Ricœur critiquait l'herménie loutique à cette époque et qui est différente de la façon dont Ricœur a fait l'herménie loutique après parce que dès 1965 et 1969 de l'interprétation et le conflit des interprétations l'herménie loutique prend un autre sens l'herménie loutique devient alors un peu une réponse à la crise de l'introspection en philosophie réflexive ou en phénoménologie Ricœur part de la philosophie réflexive de la phénoménologie bien sûr nous savons nous l'avons répété souvent qui est une tentative de se comprendre soi-même alors comment puis-je me comprendre moi-même alors selon Ricœur l'introspection est impossible la seule façon de se comprendre soi-même c'est d'emprunter le détour des symboles des récits et tout ça alors c'est ainsi que l'herménie loutique ou le tournant l'herménie loutique est devenu ce qu'il est devenu chez Ricœur et dans ses présentations plus tardives de l'herménie loutique une réponse à la crise de l'introspection alors c'est ce que Ricœur appelle dorénavant l'herménie loutique et d'ailleurs il n'a pas cessé de parler d'herménie loutique Max il a dit cela en 1995 en 2000 dans la mémoire l'histoire évolue l'herménie loutique est bien sûr un titre de section absolument central Ricœur n'a jamais cessé n'a pu s'approcher de parler d'herménie loutique mais que veut dire l'herménie loutique alors c'est le sens de ce mot qui n'est pas toujours très clair si je peux le faire très très rapidement j'aimerais distinguer ici trois sens dans lesquels on peut parler d'herménie loutique chez Ricœur et en général ce n'est pas très compliqué vous allez voir il y a d'abord l'idée que l'herménie loutique doit proposer des règles l'herménie loutique est une science normative ce qu'elle a toujours été chez l'Iltai les méthodes des sciences humaines et dans le cadre de Ricœur en 1960 on a vu qu'il s'agissait de règles d'un titre très particuliers des règles de transposition du discours religieux dans le discours philosophique mais il doit y avoir des règles alors l'herménie loutique a ici une vocation normative il est une autre manière de l'écrire de comprendre l'herménie loutique l'herménie loutique n'est pas seulement une science qui propose des règles de validité ou de transposition l'herménie loutique décrit un procédé une façon de faire et c'est de faire ce qui va se produire chez Ricœur quand Ricœur veut dire que la voie de la rétrospection étant barrée il faut emprunter le détour des interprétations l'herménie loutique désigne ici un mot doux au péraménie une façon de faire il s'agit moins de règles mais d'une pratique de la philosophie mais il est une troisième et dernière manière de parler d'herménie loutique l'herménie loutique désigne alors la philosophie elle-même la philosophie elle-même pourquoi ? essentiellement parce que son objet est herménie loutique l'objet de la philosophie est un être qui s'interprète lui-même un être de compréhension d'auto-interprétation autrement dit le Dasein ou l'être humain l'homme est un mens herménie loutique or c'est pour cela que la philosophie qui traite de l'homme qu'on peut appeler si on veut je ne sais pas l'anthropologie c'est pour cela que la philosophie serait une herménie loutique donc ce serait l'objet de la philosophie qui finirait par détendre un peu sur le nom d'âme de la philosophie qui deviendrait une herménie loutique donc on voit qu'on a ici affaire à trois sens assez distincts de l'herménie loutique et ces trois sens qu'on retrouve dans l'histoire de l'herménie loutique je n'en parle pas ici je serai trop long mais ces trois sens qu'on trouve chez Ricœur l'idée que l'herménie loutique doit proposer des règles et donc il me vient non pas des règles de validité de l'interprétation comme dans l'herménie loutique classique mais des règles de transposition c'est ce que l'on trouve lors de la première entrée de Ricœur en l'herménie loutique le deuxième concept se fait jour à partir de 1965 1969 et bien sûr quand l'herménie loutique devient l'art des détours en quelque sorte l'interprétation au lieu de l'introspection mais petit à petit chez Ricœur l'herménie loutique deviendra le nom même de la philosophie la seule façon de faire de la philosophie alors l'herménie loutique de Ricœur sera donc une herménie loutique très bientôt je vous remercie Jean vous pouvez réagir sur la question de la règle surtout sur le terme transposition parce que je suis d'accord je suis tout à fait d'accord avec la périodisation qui vient d'être proposée je pense que nous devons faire très attention à un malentendu possible et qui a fait un certain nombre de dégâts dans la façon dont certaines personnes pour nommer simplement Rainer Broshnitz par exemple ont lu Ricœur donc quand on dit transposition on pense à quelque chose comme une sorte de recyclage ou une sorte de recodage nous avons des termes religieux qui ne passent plus la rampe comme péché et d'autres qui ne passent plus la rampe de la conscience séculière moderne donc essayons de leur trouver un équivalent mais je pense que Ricœur avait quand même une conscience critique extrêmement aiguë sur l'impossibilité de pratiquer une transposition pure et simple et je pense qu'ici on pourrait se souvenir du terme clé dont Blumenberg sert dans sa lecture de ce qu'il appelle l'interême de la de la sécularisation il s'agit d'une humbe c'est-à-dire il s'agit d'un réinvestissement parce que sinon on aboutit à la caricature suivante au fond rigueur Ricœur est une brebis religieuse qui s'est déguisée de peur d'être dévorée par les loups de la philosophie ambiante et ça mais oui c'est quand même ce que en fait c'était un loup déguisé en brebis comme dit Olivier Abel oui mais excusez-moi d'être un peu polémique dans le texte publié par Rochelitz sur temps et récits il a le culot de dire à Ricœur mais comment pouvez-vous être un philosophe honnête puisque vous êtes croyant à quoi Ricœur répond très justement pourquoi vous ne demandez pas à Sartre comment pouvez-vous être un philosophe honnête puisque puisque vous êtes athée donc c'est pour ça c'est pour ça je titille un peu sur sur les termes transposition donc il faut il faut vraiment le scruter le scruter à la loupe ceci dit et là je suis absolument d'accord avec Jean je dirais quand on fait l'histoire de l'herméneutique et quand on essaie de mettre le travail de Ricœur en perspective de l'histoire longue de l'herméneutique quel est le dernier théoricien de l'herméneutique qui revendiquait encore que l'herméneutique était une science normative c'était Schleyamacher et de ce point de vue là je dirais de tous les représentants de l'herméneutique philosophique contemporain Ricœur me semble être le plus Schleyamacher rien non je ne me mets pas d'accord oui je suppose qu'il est temps aussi à la salle d'intervenir parce que la table ronde n'est pas fermée sur cette table donc si vous avez des suggestions des critiques des questions oui d'abord pour repouter dans le sens de ce qu'a dit Olivier Abel petit souvenir personnage qui vient tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Olivier je me rappelle la France Culture aussi en disant aux journalistes qui l'interrogeaient un herméneutique je préfère l'interprétation je ne dis plus je ne dis plus herméneutique je dis l'interprétation donc effectivement l'idée que la référence art en particulier était adaptée à un moment où je je vous suis tous mais en même temps je suis étonné quand même parce que même si effectivement on a pas déçu évalué les tournants ajouté d'ailleurs le tournant critique des historiens mais c'est vrai il le dit lui-même il part de greffe à un moment très précis qui est justement 59 je suis étonné sur une réflexion sur Yatine à tout moment qui est l'objet de la table du fait que vous ne prenez pas en compte ce que prenait en compte lui et Ricœur en premier lieu c'est à dire non seulement évidemment le corpus philosophique non seulement évidemment Lusser mais aussi plus globalement les sciences sociales les sciences humaines qui étaient un défi pour lui fantastique ce que et là j'en prends décalage je serai en décalage par rapport à votre chronologie parce que vous dites tout le monde les détours 65-69 non non Ricœur est à Bonneval en 60 à Bonneval dans sa colloque de psychiatres il intervient sur la question de l'inconscient des défis qu'elle a s'analyse au cogito ou notamment à la philosophie prétextique et donc ce que vous dites sur la vérité ce qui ne se montre pas la vérité qui est cachée etc et l'objet la visère qui est allée vers un point de vérité qui reste à dévoiler il est effectivement il part de ce texte que vous avez valorisé le symbole de la poussée 59 où effectivement on est là dans un moment où l'anthropologie structurelle la psychanalyse incarnée par Lacan à ce moment là l'entrée de l'hémispros au collège de France en 60 toute l'effervescence sémiologique de cette fin des années 50-60 est un véritable défi qui va faire qu'il va faire valoir sa réponse à lui ce qu'il va appeler alors le nom peut être pas tout de suite terminoïtique mais ce qu'il appelle les maîtres du soupçon Marc Freud et à ce moment là effectivement il fait le déplacement du corpus à une égile freudien à partir de 60 jusqu'en 65 sorti de l'interprétation et c'est sur Freud puis effectivement le conflit des interprétations en 69 et ce premier essai terminoïtique on est là dans un moment où il prend au sérieux justement ces philosophies du soupçon sans lâcher toujours l'autre contrairement au climat qui est le sien dans lequel il est à la fois à l'intérieur et à la rupture sans lâcher effectivement le fil d'une philosophie réfléchie sans lâcher le fil d'une démarche physiologique en l'égrèffant effectivement en l'égrèffant ce nouveau regard sur ces points de départ merci beaucoup vous avez raison bien sûr sur la chronologie c'est très 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 important ce que vous dites mais je veux parler surtout de la chronologie des grands livres de Dicker de 1950 qui sont nos repères idéaux il est très clair que la symbolique du bas devait être terminée en 58 voire 57 et que Dicker commence à s'intéresser à Freud en 1960 parce que il le lisait un peu plus tôt déjà mais je parle de la chronologie des grandes oeuvres telles que nous apparaît telles que nous permettent de discerner différents projets d'un objectif chez lesquels il y a d'abord pour moi le premier projet qui est celui des règles de transposition qui est le premier sens d'un objectif qu'on rencontre chez lesquels qui n'a encore rien à voir avec les sciences sociales qui n'a encore rien à voir avec la psychanalyse qui est simplement qui est un projet motivé par la recherche de règles pour passer du discours religieux au discours philosophique alors c'est la première vocation de l'art de l'art de l'art très tôt Dicker s'est rendu compte à cause du contexte que vous rappelez très 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 justement que la philosophie ne pouvait que profiter de ses sciences de l'interprétation comme les sciences sociales la psychanalyse la structure à l'art et tout ça alors toutes ces disciplines aident l'ego à mieux se comprendre lui-même or c'est ici qu'on passe idéalement à cette seconde façon de mobiliser l'art de l'art ou à cette seconde manière de parler si on veut d'un tournoi d'une greffe ou comme vous voudrez et que il ne s'agit plus alors de trouver des règles permettant de passer de la confession des péchés à la raison philosophique qui était la première vocation de l'art de l'art je le trouve c'est alors que l'herbe utile devient le nom d'une philosophie qui prend en compte qui prend en considération toutes les sciences qui pratiquent l'interprétation les herbe utile du soupçon la phénoménologie l'exégèse qui font plutôt partie de l'herbe utile et de la confiance chez Ricœur et tout ça donc j'aimerais dire que c'est quand même une vache différente de l'herbe utile telle que soit la chronologie j'avais dit 1965 1969 parce que cela est très clair dans l'interprétation le conflit des interprétations mais il est très clair que ce travail commence à la fin des années 50 vous avez parfaitement raison mais à partir d'un certain moment c'est la philosophie elle-même qui devient herménotie et ça on avait déjà ça cela chez Radegaard le jeune Radegaard herménotie de la facticité c'était le premier à parler et on a ça dans du texte à l'action dans les récits la philosophie devient elle-même herménotique parce que son objet fondamental l'homme est de l'être herménotique alors j'aimerais dire qu'il y a là une façon de distinguer les idéotypes de l'herménotique il y a de continuité très certainement je vous promets que c'est la dernière fois que je tourne là non mais écoute je dirais ceci ce qui me permet de préciser un point que j'avais laissé de côté tout à l'heure elle devient herménotique parce que elle est phénoménologique et donc là je suis d'accord avec l'idée que défend Claude Romano selon laquelle la phénoménologie est intrinsèquement herménotique et inversement on peut dire que l'herménotique ne peut pas être philosophique sans un présupposé phénoménologique mais à ce moment là je ne vois plus très bien ce que signifie le titre de notre table ronde à savoir dès la phénoménologie à l'herménotique et retour il n'y a pas de retour il n'y a pas de retour mais oui il n'y a pas de retour possible pourquoi s'il y avait un va-et-vient entre deux entités un peu fantomatiques à ce moment là la métaphore de la greffe serait irrécevable je peux imaginer qu'un jardinier qui veut réaliser une greffe il va d'abord chercher quelque part la meilleure souche possible puis le meilleur greffon mais une fois que la greffe est prise plus de retour en arrière possible sinon il faut brûler l'arbre sauf que Ricœur est un très mauvais jardinier parce que je vous lis mon propos est ici donc ça c'est 64 65 publiés et d'explorer les voies ouvertes à la philosophie contemporaine parce qu'on pourrait appeler la greffe du problème herménotique sur la méthode phénoménologique le problème herménotique s'est constitué bien avant la phénoménologie de Husserl c'est pourquoi je parle de greffe il faudrait même dire une greffe tardive alors là on ne comprend plus où est le greffon où est le porte greffe qu'est-ce qu'est le porte greffe c'est la phénoménologie la phénoménologie est plus ancienne et donc une greffe tardive vous voyez l'image le jardinier là il s'est un peu embrouillé les pinceaux je pense il me semble non mais c'est plutôt pour dire tu as raison de dire que ils sont après ils sont il y a une intrication des deux bien sûr c'est quand même une évidence historique irréputable que l'herménotique existait bien avant la phénoménologie quel est le premier paris l'herménias la philosophie occidentale c'est le lume de Platon et après il y a eu l'interprétation d'Aristote et plein d'autres choses et donc très tôt les philosophes se sont embarqués dans cette galère qu'on appelle l'herménotique avant même avant même et la phénoménologie de ce point de vue là en effet est une discipline tard venue à moins qu'on dise alors ça ce serait Ravéguer Aristote était déjà un phénoménologue donc Platon aussi tu as raison c'est ça qui est drôle c'est absolument pas aberrant oui c'est ça c'est que la phénoménologie vient après l'herménotique c'est ça c'est ça le paradoxe vas-y juste un mot très court sur le retour il y a retour et retour ce n'est pas le retour au sens où on fait un aller et un retour c'est le retour au sens où on peut parler du retour de Tarzan donc ce n'est pas une marche arrière c'est une reprise une réentrée en scène peut-être qu'on peut penser le retour autrement voilà quelqu'un voulait la parole je crois non quelqu'un avait demandé la parole non je ne sais pas non non c'est peut-être juste sur le mot moi je savais que sur le terme du retour c'est vrai qu'il y a actuellement un très fort regain de la phénoménologie et donc ça a un sens de revenir sur le ricoeur phénoménologue je crois que c'est ça que ça veut dire le retour aussi bon je pense que tout le monde est épuisé merci à tout le monde pour cette belle journée merci